Ongles rongés, incarnés, infectés, porteurs de maladies, c'est le thème du jour. On voit tout de suite comment repérer les problèmes et surtout comment les éviter. Bonjour, bienvenue au magazine de la Santé. Bonjour Marina. Ça a du mieux, non ? Oui, c'est mieux. C'est limpide. Je suis le conseil des téléspectateurs et téléspectatrices. Tisane Autain, du miel, un ou deux petits médicaments en plus, mais merci beaucoup pour tous vos conseils et toutes vos attentions. Ils mesurent 1 à 2 cm², ils poussent d'environ 4 cm par an. On les ronge, on les vernis, on les malmène parfois dans des chaussures trop serrées. On va parler donc des ongles, une partie de notre corps qu'on surveille peu. Et pourtant, les ongles n'échoppent pas aux traumatismes et aux maladies. On va en parler avec Céline D'Angèle. Bonjour. Bonjour. Vous avez toujours rongé vos ongles ? C'est ça. Et ça vous a mené jusqu'au bloc opératoire ? Oui. Vous allez nous raconter ça. On sera avec une spécialiste aussi. Oui, nous serons avec le docteur Sophie Gottman, qui est dermatologue et spécialiste des ongles. Alors n'hésitez pas à envoyer une nouvelle question. 41555, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. Mélanie, une maman vous a posé une question ? Oui, elle est un petit peu dégoûtée par les ongles de ses enfants. On va voir pourquoi ses ongles sont souvent cracra et comment on fait pour bien les nettoyer, bien les couper. Sinon, ce n'est pas des enfants, ils se comprennent. Ah oui, il faut qu'ils s'amusent. L'actu, Antoine. Mais de l'asthme, je l'ai déjà dit, il faut suivre un peu. Bonne ambiance. C'est la journée mondiale de l'asthme. On va parler de l'asthme. Vous me parlez autrement. C'est dingue. Et puis notre feuilleton in vivo, consacré cette semaine à trois soignants pas comme les autres. Guillaume, infirmier, catcheur, dès qu'il quitte ses patients. Et Daniela, infirmière de bloc, devient danseuse de cabaret. Regardez cette photo, celle qui a la perruque verte, c'est Daniela. Daniela aime son métier, mais depuis 2017, elle a mis sa carrière d'infirmière entre parenthèses. Philippe ! Elle ne fait plus que des remplacements à l'hôpital pour se consacrer à sa vraie passion, la danse. Quand Daniela tombe la blouse, elle enfile une perruquée des talons aiguilles pour se transformer en crazy girl. Voilà, et ça sera tout à l'heure, à la fin de l'émission. Pour l'instant, on parle des ongles. Céline, je disais tout à l'heure que parfois, on malmène ses ongles. Vous, vous les avez toujours rangés et beaucoup ? Oui, depuis petite. Je range mes ongles et c'est systématique. Je mets tout le temps mes mains à la bouche, en fait, sans m'en rendre compte. Ça vous calme, ça quoi ? Peu importe, je vais être contente. C'est surtout une période de stress où je les mange le plus. Mais dès que je vois qu'il y a un petit bout blanc qui pousse, je ne peux pas m'empêcher de le manger. Mais du coup, ils ne poussaient plus normalement vos ongles ? Non, du coup, ça pousse un peu carré, je ne sais pas comment dire. Mais j'aimerais savoir pourquoi ça ne pousse pas normalement. On va demander tout à l'heure à notre spécialiste. Vous avez fait plein de trucs pour éviter de vous ranger les ongles, j'imagine ? Oui, le fameux vernis avec le poivre. Mais je le mets quand même à la bouche, malgré que ce ne soit pas bon. J'ai essayé les capsules aussi, aller chez l'esthéticienne et faire poser des faux ongles. Mais en fait, j'ai l'impression que comme je les mange depuis que je suis petite... Ça ne tient pas bien, du coup ? Ce n'est pas ça, c'est que je n'aime pas avoir des ongles, en fait. Ah ! J'aime pas ça. D'accord. Vous avez même vu des psychologues pour calmer un peu le stress ? Oui, mais il n'y a rien à faire. Même après un panari, je continue encore à les manger. C'est ça, d'accord. Effectivement, vous avez plusieurs fois des panaris des infections. Pour l'instant, vous les avez toujours soignées vous-même. Et l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? En novembre 2020, il me semble, j'avais le côté de mon doigt qui était tout rouge. On va le voir en photo, votre joli doigt. Je me suis dit, voilà, ça va passer, parce que moi, ça passera toujours. Et en fait, j'avais très mal et je me suis dit, je vais aller chez le médecin. Il m'a dit, non, non, c'est bloc opératoire directement. Il y a plein de puits dessous. Voilà, c'est ça. Puis on m'a dit que je pouvais perdre mon doigt, si ça s'infectait, apparemment. Et du coup, j'ai été me faire opérer. Ça devait faire mal quand même. Oui, mais ça ne m'a pas empêchée de recommencer. Bon, on vous a opérée. On va en parler dans quelques instants. Vous avez un joli petit bandage après. Vous continuez à vous ronger les ongles aujourd'hui ? Oui, toujours. Ça énerve votre mari ? Ah oui, il me dit, mais arrête, ce n'est pas beau. Puis moi, en plus, comme je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Quand je présente des produits, je cache mes mains. Ce n'est pas facile. Ben non, pour le coup, non. J'essaie de cacher un maximum mes ongles, parce que moi-même, je ne trouve pas ça beau. Mais ça ne m'empêche pas de le faire. Et vous avez un fils qui a 6 ans, c'est ça ? Oui. Et alors, il se range les ongles ? Non, il ne faut pas qu'il le fasse. Je ne veux pas qu'il le fasse. C'est étrange, parce que moi-même, je le fais. Mais je ne veux pas qu'il mange ses ongles, parce que ce n'est pas beau. Puis ça peut avoir des infections, c'est surtout ça. Mais vous pensez que vous allez arrêter un jour ? Non, je ne pense pas. C'est vrai ? Non, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que j'ai un déclic, un truc. Mais non, ça ne m'empêche pas de les mettre à la bouche. Puis je vous dis, je ne m'en rends pas compte, en fait. Après, le panarien de Marie disait, mais si tu les mets, je vais lui mettre une table sur la main. Et au final, je les avale à la bouche. Il me dit, mais regarde. Je dis, ben non. Je dis, ben si, je les avale à la bouche. D'accord. On va continuer. Vous pouvez poser votre question à la spécialiste, bien sûr, puisqu'on sera avec une experte. Oui, nous attendons vos questions également sur les ongles 41555, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. Et tout de suite, c'est l'actu d'Antoine. L'asme tue un adolescent toutes les trois à quatre semaines en France. C'est l'un des messages chocs des professionnels de santé en cette journée mondiale de l'asthme. Les soignants appellent à des actions très concrètes, comme la prescription de sport sur ordonnance. Les asthmatiques restent en effet sur la touche du programme Sport Santé, pourtant reconnue comme une priorité du prochain quinquennat. On va faire d'abord un petit rappel. Oui, un rappel anatomique. Ça ne fait jamais de mal de voir comment ça fonctionne. Donc, l'asthme, c'est une maladie des bronches. Les bronches, c'est quoi ? C'est tout simplement le tuyau par lequel l'air arrive de la trachée au poumon. Chez une personne asthmatique, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une inflammation de ses bronches. Et par exemple, si un irritant ou un allergisant passe par là, on va avoir une sécrétion de mucus. Et ce mucus, bien évidemment, il ne va pas faciliter la circulation de l'air. Et plus encore, on va avoir une contraction des muscles des bronches, mais également un œdème de la paroi. Et ajouté au mucus dont on parlait tout à l'heure, on voit bien que la bronche est parfaitement obstruée. Donc, ça peut aller selon les cas d'une simple toux, d'une simple gêne respiratoire. Je dis simple, mais c'est toujours à prendre au sérieux. Dans certains cas, on a une réelle difficulté respiratoire qui nécessite une admission aux urgences, voire une hospitalisation. L'asthme n'a pas une cause unique. Il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Oui, parfaitement. Alors, les facteurs génétiques et environnementaux font le terrain, font le facteur prédisposant. Et par-dessus, on a des facteurs précipitants qui vont déclencher les crises. Alors, on a bien évidemment les allergènes qui peuvent être à l'extérieur, comme le pollen, mais aussi à l'intérieur. Les acariens, certains produits. Les infections respiratoires, notamment hivernales. Les irritants, on va parler du tabac, des polluants. L'air froid, chez certaines personnes, un air froid brutal peut provoquer une crise. L'activité physique, on va y revenir parce que c'est un peu le point qui fait débat. Et certains médicaments, dont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui posent en plus d'autres problèmes, donc qu'il faut de manière générale éviter. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Claire Linn-Dupin. Bonjour. Pneumologue à l'hôpital Bichat, à Paris. Alors, première question, évidemment. Est-ce que l'asthme est bien suffisamment diagnostiquée ? Non. On est obligé d'en passer par là. Je ne serai pas là aujourd'hui. Si tous les asthmatiques français savaient qu'ils étaient asthmatiques... Ils étaient bien pris en charge et tout, en ce cas-là. Si ils étaient parfaitement pris en charge, je n'aurais plus de métier aujourd'hui. Limite, tant mieux. Non, on estime qu'il y a environ 4 millions d'asthmatiques en France, mais probablement que ce chiffre est sous-diagnostiqué, puisque, comme dans toutes les maladies respiratoires, on a une insuffisance de recours aux soins et de recours aux diagnostics dans l'asthme, et probablement que ces chiffres sont plus proches de 5,5 ou 6 millions d'asthmatiques en France. Donc, il y a un sous-diagnostic, une sous-vigilance des sujets et des médecins quant à la réelle prévalence de l'asthme. Et une banalisation, on a du mal à réaliser qu'on meurt d'asthme. Exactement. En France, chaque année, c'est quand même entre 800 et 1 000 sujets qui meurent d'asthme. C'est un adolescent toutes les 3 à 4 semaines qui meurt d'asthme en France, alors même qu'on a des traitements qui sont efficaces et qu'on peut contrôler la maladie. C'est des symptômes qui sont vagues et variables. L'asthme, ça essouffle, comme plein d'autres situations dans la vie de tous les jours. Et donc, identifier un asthmatique parmi une population de gens essoufflés, c'est parfois difficile. Et en parlant de traitement, on reparlera des médicaments, mais on parlait justement de l'activité physique. Donc, on sait qu'a priori, c'est bon pour les asthmatiques, mais il y a quand même une réticence, y compris des médecins généralistes, à prescrire de l'activité physique parce qu'on a peur, notamment dans l'asthme sévère. Oui, cette peur, elle est multifactorielle et elle est très ancrée. On a tous grandi probablement avec des copains asthmatiques qui étaient mis de côté dans les cours d'éducation physique et sportif. C'est une dynamique qui est en train de changer dans le bon sens, notamment parce que de nombreuses publications scientifiques ont montré que le sport, non seulement, n'était pas dangereux dans le cadre de l'asthme, mais était également bénéfique, permettait un meilleur contrôle de la maladie, une amélioration des signes cliniques. Tout ça, ça concerne bien sûr l'asthme qui est bien contrôlé, bien traité. Et donc, chaque asthme... C'est pas le lendemain d'une crise, quoi. Voilà, c'est pas le lendemain d'une crise, c'est pas si on n'a pas de traitement de fond, c'est pas si on n'a pas vu de médecin traitant ou de pneumologue depuis 10 ans. Mais chez un asthmatique bien contrôlé, il peut pratiquer tout type d'activité physique. On a des grands champions olympiques français qui sont asthmatiques. Justement, pour faire du sport, Rime, la Fondation du Souffle lance un bon moyen de s'entraîner pour les petits et pour les grands. Oui, c'est une excellente initiative qui s'appelle Active ton Souffle. L'idée, c'est de lancer un mouvement pour pratiquer une activité physique, mais surtout en famille et à travers des jeux, parce que c'est là que ça sera le mieux accepté. Et dès le mois de juin, la Fondation proposera des vidéos gratuites en partenariat avec le site Grand Mercredi, qui est un site destiné aux grands-parents. Et il y aura un défi respi. Alors regardez, on a cet exemple. Là, il va s'agir par exemple de siffler un titre de chanson et l'équipe adverse devra deviner quelle chanson c'est. Et tant qu'ils n'ont pas deviné, vous continuez à siffler. Donc un bon moyen d'apprendre à gérer sa respiration sans forcer. Il y aura aussi un concours de bulles de savon avec des pailles. Enfin bref, plein d'idées hyper amusantes. Et c'est très sérieux parce que c'est fait à la fois par des médecins et par des kinés spécialistes de la rééducation respiratoire. Donc voilà, il y aura aussi des conseils d'experts à la fin de chaque vidéo. Et puis pour les informations, il faut vous rendre sur le site lesouffle.org ou encore sur la page Facebook de la Fondation du Souffle. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez envie de s'y aller ? Là, j'imagine le blind test en sifflant, ça peut être très pénible si les gens ne trouvent pas dessus. Parce que c'est vrai, j'ai eu super mal. C'est vrai. Pour revenir au traitement, j'ai une question. On sait que l'adhérence au traitement dans les maladies en général chronique, elle est très mauvaise et dans l'asthme en particulier. Est-ce que vous pensez par exemple qu'avec les nouveaux outils digitaux qu'on voit apparaître en ce moment, ça peut améliorer les choses ? Parce que chez l'enfant par exemple, l'enjeu il est majeur. L'enjeu il est majeur chez l'enfant, chez l'adolescent et même chez l'adulte. Et effectivement, l'asthme c'est une des maladies chroniques qui souffre de la plus mauvaise observance. On est dans le top 3, si ce n'est le premier. C'est le fait de continuer à suivre son traitement, même si on n'a aucun symptôme. Voilà, l'observance c'est prendre le traitement comme il est prescrit sur l'ordonnance, tous les jours sans l'oublier. Et donc il y a effectivement un certain nombre d'outils ludiques, des applications, des outils numériques qui sont très utiles pour améliorer l'observance des malades. On modifie aussi les types de dispositifs pour diminuer le nombre de prises qui favorisent l'observance. Moins on a de médicaments à prendre, moins on a de risques d'erreur. Mais effectivement, il y a plein de choses qui se multiplient, plein d'outils numériques. Celui-là, je ne le connaissais pas, mais il a l'air très sympa. Alexandra a une question. Oui, Alexandra nous demande, il y a un problème de rupture de médicaments contre l'asthme en période de pollen, c'est problématique ? C'est plus un témoignage, est-ce que ça vous a remonté ? Il y a un bon alternatif ? Alors, les traitements de secours, c'est ce qu'on appelle les bronchodilatateurs de courte durée d'action. On est censé, dans un pays comme le nôtre, avoir des stocks suffisants pour faire face à la période polynique où on sait que les asthmatiques, notamment allergiques, sont plus gênées dans ces moments-là. On peut anticiper en ayant plus de médicaments chez soi. Les corticoïdes inhalés, ponctuellement, peuvent être utilisés également en traitement de secours. Si on n'a plus sa bente aux lignes, pour ne pas la citer, on peut utiliser ponctuellement son traitement de fond si vraiment on est gêné. Mais cette situation devrait être vraiment exceptionnelle, de ne pas pouvoir trouver de traitement en pharmacie. Un peu de politique pour mettre mal à l'aise. On a parlé hier de l'épandage des pesticides à 5 mètres des maisons et des jardins où jouent les enfants. Finalement, qu'attendent les autorités pour faire de la qualité de l'air une vraie priorité ? C'est aussi la pollution de la voiture en France, etc. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est un peu passif tout ça ? C'est possiblement un peu passif et c'est pour ça que des états généraux de la santé respiratoire se sont tenus l'hiver dernier, en décembre, sous l'égide de la Société de pneumologie de l'homme française et avec de nombreuses associations de patients, notamment la Fondation Grégory Pariante qui a été mandatée pour représenter les autres. Il y a eu un vrai plaidoyer pour une amélioration de la santé respiratoire des Français et donc pour la limitation des expositions environnementales, notamment chez les asthmatiques, les pesticides en région moins urbaine que la nôtre sont une problématique très importante. L'exposition environnementale à l'intérieur des domestiques est également largement sous-évaluée par la population générale, pas seulement les asthmatiques. Donc il y a beaucoup de progrès à faire. On espère que ces états généraux vont avoir des conséquences. En tout cas, les propositions ont été portées à des instances politiques donc maintenant, c'est leur métier, pas le mien, mais je l'espère. Et pour finir, est-ce qu'il y a eu des évolutions marquantes dans le domaine du médicament cette fois-ci ? Oui, l'évolution marquante, elle concerne une petite proportion des asthmatiques qui sont les asthmatiques sévères, qui ont vu apparaître depuis un peu plus de dix ans maintenant des biothérapies. On en a quatre aujourd'hui en France, on en aura une cinquième l'an prochain. Par biothérapie, on entend d'un médicament qui est injectable sur le plan pratique mais qui surtout est très ciblé visant une cible anormale dans les poumons. Ou des anticorps qui vont aller cibler l'inflammation. Voilà, des anticorps anti-interleukine pour ne pas les citer et qui vont avoir l'avantage d'avoir moins d'effets secondaires que la cortisone par voie orale qu'on donne au long cours dans certaines situations. Donc la révolution thérapeutique aujourd'hui, elle est vraiment dans l'asthme sévère. Elle existe aussi. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Près de 400 Français meurent tous les jours de maladies cardiovasculaires. Deux millions de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque dans l'hexagone. Première cause de mortalité en France pour les plus de 65 ans et les femmes. Mais avoir un cœur défaillant n'est pas une fatalité. Non, et c'est ce que Michel Cymes et son équipe de spécialistes vont vous prouver dès ce soir avec un documentaire inédit. Pendant plusieurs mois, nous allons suivre la transformation de Virginie, Jean-Luc et Yvonne, tous trois atteints de troubles cardiaques et qui vont tenter de redonner une nouvelle jeunesse à leur cœur. Voilà, je vous propose de découvrir le sommaire de ce documentaire réalisé par Cétid Ali. Stress, malbouffe, tabac, sédentarité, hypertension. Chaque jour, 400 Français meurent d'une maladie cardiovasculaire. C'est la première cause de décès chez la femme. Jean-Luc, Virginie et Yvonne vivent avec un cœur à bout de souffle. Je sens que ça m'étouffe davantage. Oui, ça tape, oui. Ils me freinent dans tout. Quand je vais m'assurer une chaise, pourquoi je souffle comme ça ? Vous avez fait un infarctus parce que vous aviez une hygiène de vie pas compatible avec un cœur sain. Le tabacisme, vous pouvez agir dessus. C'est assez compliqué. On est quand même dans des problèmes de dépendance. Moi, j'ai l'impression d'être accompagnée d'une personne qui a 15, 20 ans de plus que moi. En fait, c'est ça. Nous allons vous démontrer que les maladies du cœur ne sont pas une fatalité. Pour relever ce défi, j'ai demandé à une équipe de spécialistes de leur venir en aide. Clairement, il est des artères plus vieilles que son âge. Ça commence déjà fort avec vous. J'ai voulu tester comment elle était allée fort. Moi, je demande, c'est à rester debout surtout. Rester debout, toujours avancé. On ne vous rendra pas vos 20 ans, ça, c'est sûr. Au programme, un régime alimentaire adapté. Quand vous regardez ça, vous avez l'impression que c'est salé ou pas ? De l'activité physique. Encore, encore, bien jusqu'au bout. OK, 20 secondes et on repart. On s'ennuie, vous voyez ? Il faudrait que je mette la musique un peu. Un champion du monde. Bon, tu sais que dans le sport, on se tutoie, ça te va ? Je pense que ça va aller. On n'a quand même pas tous les jours Stéphane Diagana à côté de soi pour faire le tour du lac, quoi. Et une voiture de course. Le cœur, c'est comme un moteur. Pendant trois mois, ils vont radicalement changer leur hygiène de vie. Nous allons les suivre dans leur métamorphose. Je n'aurais jamais cru qu'arrivée à mon âge, j'allais faire tout ça. Une aventure médicale et scientifique pour vous prouver qu'il est possible de prendre soin de son cœur. Vous avez dit quoi sur Stéphane Diagana ? Il est en Cannes. Il a l'air affûté, quoi. C'est bon, vous soyez au courant quand même de ce qui se passe. Prenez soin de vous, un cœur en bonne santé, ce soir à partir de 21h sur France 5. Et on termine le journal avec un hommage à une grande chercheuse morte hier, c'est Marthe Gauthier. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne sais qui c'est. Plus sérieusement, si je vous dis Gauthier, vous pensez créateur de mode, ameublement, tourti irlandaise. Gérard nous avait présenté un livre remarquable sur elle. Ah oui ? Moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas. Elle est méconnue à tort parce que ce n'est rien de moins que la personne qui a découvert le gène surnuméraire dans la trisomie 21. Voilà. Et c'est bien le problème parce qu'elle a été spoliée à l'époque par le professeur Lejeune qui a pris le devant et elle a été mise de côté pour tous les prix, pour la plupart des publications. Elle n'était que second auteur et c'est un peu triste. Et finalement, elle n'a été réhabilitée qu'en 2014 par le comité d'éthique de l'INSER, même s'il y avait un débat depuis un petit moment quand même. Et c'est d'autant plus triste qu'elle était hyper investie. C'était une dame très engagée, très proactive. Par exemple, elle payait de sa poche le matériel au début, elle créait ses propres réactifs. C'est-à-dire qu'elle a vraiment tout donné pour cette découverte. Mais malheureusement, à cette époque, les femmes chercheuses un peu mises en avant, ce n'était pas vraiment à la mode. Elles avaient autre chose à faire, à s'occuper des enfants, etc. On lui a continué. Vous êtes en minorité en toi. Donc, elle est décédée aujourd'hui et c'est bien triste parce qu'heureusement, avant son décès, elle a été reconnue. Mais malheureusement, pendant sa vie active, elle n'a pas été. Je verrai si le livre est toujours disponible. On vous le présentera vendredi, on vous le rappellera vendredi. On revient à notre dossier consacré aux ongles. Avec Minute Docteur, on remonte le temps, on va voir que leur utilité a évolué au fil du temps. À quoi servent nos ongles ? Qu'ils soient longs, courts, carrés, ronds, manucurés ou même rongés, nos ongles sont d'abord là pour nous protéger. Les hommes préhistoriques n'hésitaient pas à s'en servir comme arme face aux ennemis, un peu comme des griffes. Aujourd'hui, nos ongles ne servent plus vraiment à ça, mais protègent la peau fragile au bout de nos doigts. Et ils n'arrêtent jamais de pousser nos ongles. Sur nos mains, ils gagnent 3 mm par mois et 4 cm en un an. Il leur faut ainsi moins de 6 mois pour se régénérer totalement. Pour nos ongles de pied, en revanche, la peau s'est plus lente. Et il faut plutôt compter un an à un an et demi pour avoir des ongles tout neufs. Mais au Moyen-Âge, les ongles ne sont pas vraiment bichonnés. On les mange ! Si, si, on utilise plus précisément les rognures des ongles dans des filtres d'amour. Les jeunes femmes portaient d'ailleurs autour du cou les ongles de leurs prétendants pour qu'ils les épousent. Charmant, n'est-ce pas ? Et au-delà de leur pouvoir de séduction, on leur attribuait des vertus médicales au XVIIIe siècle, donnant lieu à des rites étonnants. Considérés comme efficaces contre les vomissements, les ongles étaient ainsi mélangés en poudre avec une pincée de sel et avalés. Bon appétit ! Nous sommes toujours avec Célie D'Angèle qui se mange toujours les ongles. Ce qui a fini par vous conduire au bloc opératoire, on va y revenir. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Sophie Guttmann, bonjour. Bonjour. Dermatologue, chirurgien, spécialiste des ongles, auteur de ce livre très complet, Vos ongles, tout un monde, c'est aux éditions Actes Sud. Tout à l'heure, Mélanie Morin va répondre à une maman inquiète pour les ongles de ses enfants. Rime, un petit rappel. Oui, alors pour nous envoyer les questions, 41555 par sms, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. Et avant qu'on commence, vous aviez une question pour notre spécialiste. Oui, je voudrais savoir pourquoi mes ongles, pour moi, ne reposent plus normalement en fait. A force de les remanger. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui se passe, parce que j'ai aperçu vos ongles, l'œil du spécialiste. J'ai jeté un petit coup d'œil discret. Ce qui se passe, c'est que l'ongle est fabriqué par la matrice de l'ongle, qui est une zone qui est cachée sous la peau au-dessus de l'ongle. Quand on regarde le pouce, on voit qu'il y a une petite lunule à la base. Ça, c'est la fin de la matrice qui, en fait, continue sous la peau. Et c'est elle qui fait l'ongle, qui fait ce qu'on appelle communément ongle, c'est-à-dire cette plaque de kératine. La plaque de kératine descend et elle vient se coller sur le rose qu'on voit à travers l'ongle et qu'on appelle le lit de l'ongle. Donc, en fait, l'ongle se couche sur son lit et c'est le rose que l'on aperçoit là. Et si on laisse pousser l'ongle plus loin, il arrive sur de la peau. Il n'y a plus de lit. Le lit, c'est une peau toute striée qui est faite pour coller à l'ongle. Quand l'ongle arrive sur la peau, il se libère, il n'est plus attaché. Et là, il y a de l'air en dessous, donc il apparaît blanc. Et quand on sait ronger les ongles pendant très, très, très longtemps, en fait, le lit de l'ongle, qui n'a pas été recouvert par la kératine par l'ongle, il se change en peau. Donc, ce qui se passe quand on guérit d'une onycophagie, c'est-à-dire d'avoir rongé ses ongles pendant des années, on peut avoir un lit plus court. Un lit plus court, donc le rose est plus court, ce qui fait que le blanc apparaît plus tôt. C'est ça. Mais ce n'est pas forcément vilain. Oui, ça, c'est un critère. Et ça cote très. Mais il faudrait que ça arrive à pousser pour que je puisse avoir... Non, mais ça pousse forcément. Et quand on se ronge les ongles, ils poussent beaucoup plus vite. Ça les entretient. Non, mais ça les signe. Et je les mange beaucoup plus vite, du coup. On peut revoir ça en image, s'il vous plaît ? Mais non, le docteur Gutmann a tout dit, alors je n'ai plus envie, du coup. Arrêtez vos caprices d'enfants gâtés. Ce n'est pas vrai, ça. OK, d'accord. Alors ici, on voit un ongle, vous l'avez deviné. Et sur le dessus, on a la tablette de l'ongle, tout bêtement. Et ça, on en a parlé, justement, c'est la fameuse cuticule qui va recouvrir la partie qui est cachée dessous, la matrice. Et cette fameuse matrice, elle sert à quoi ? Fabriquer l'ongle, tout bêtement. Et on a des couches superposées de cellules qui vont petit à petit fabriquer de la kératine, se gonfler en kératine, devenir toute dure, mourir et faire la fameuse matière de l'ongle qui est à peu près la même que les cheveux. Et en dessous, bon, on a la phalange et tout, mais ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Voilà. Oui, il en a marre. Et le reste... Une question d'Oriane. Oui, Oriane nous dit, bonjour à tous, j'ai 69 ans, mes angles sont striés et ce, depuis toujours, pourquoi ? Alors, je ne sais pas dans quel sens les ongles d'Oriane sont striés, mais la texture de l'ongle, il y a quand même une trame de petites stris verticales, même dans des ongles normaux. Et quand on avance dans la vie, l'ongle se strie à un âge variable, parfois très jeune, parfois 25-30 ans, souvent plus tard, mais on va dire qu'à 80 ans, quasiment tout le monde a les ongles striés, avec des stris verticales. Oui, c'est ce qu'on voit là, effectivement. Avec des stris verticales, voilà, avec des stris verticales, qui parfois, malheureusement, se fissurent au bout. Et c'est vrai que, contre ces stris physiologiques, on ne peut pas les faire disparaître, il n'y a pas de traitement pour faire disparaître les stris, mais il y a des traitements pour améliorer ce qui, en fait, est gênant, la fragilité associée à ces stris. Et en fait, les stris, ce n'est pas vilain des stris. Pourquoi ce serait vilain des stris ? On met bien des décalcomanies sur ces ongles. Pourquoi les stris seraient vilains ? Par contre, effectivement, si les ongles se dédoublent et se cassent au bout, ça, c'est un réel problème contre lequel on peut agir. Alors, je ne sais pas si c'est ce type de stris dont Orianne parlait. Oui, elle, elle a des taches blanches et parfois noires sur les ongles. Ça vient d'où ? Alors, une tache blanche sur un ongle, j'ai envie de vous dire, n'importe quelle maladie peut donner une tache blanche sur un ongle. D'abord, il y a plusieurs sortes de taches blanches. Une maladie générale, vous voulez dire ? Forcément une maladie ou ça ne peut être rien du tout ? Ça ne peut être rien du tout. Donc, en général, quand les personnes parlent de petites taches blanches, elles parlent de ces petites leconichies, on appelle ça leconichies, de ces petites taches blanches qui ont créé tant de... Enfin, il y a eu beaucoup de fausses croyances sur le sujet de ces petites taches. Il y a eu le manque de calcium, il y a eu aussi, c'était... Ça pouvait être des signes. L'équirome ancienne, quand elle lisait les lignes de la main, c'était bon signe. Alors que les taches noires, c'était mauvais signe. Moi, ça m'allait bien. Souvent, ces petites taches blanches que l'on a sont souvent liées à des petits traumatismes de la matrice. Et ce qui se passe, c'est que la kératinisation de l'ongle, la formation de l'ongle, au moment du traumatisme, ne se fait pas bien. Les cellules cornées gardent leur noyau au lieu de le perdre et la tablette n'est plus transparente à la lumière. C'est ces petites taches blanches banales qu'on a quand on refoule trop sa cuticule et qu'on écrase la matrice, quand on mordit et qu'on la tamponne. C'est souvent ça. Après, les taches blanches, il y a tellement de formes de sortes différentes que c'est un vaste chapitre. Ça veut dire qu'il ne faut pas repousser les peaux ? Ah non, mais ça, surtout pas. Il ne faut pas repousser la cuticule. Surtout pas, surtout pas. Elle protège la région de la matrice. Si vous repoussez la cuticule, vous pouvez aller encore plus loin, vous pouvez aller jusque là. Avec des chaussées longues, non ? Non, mais en fait, vous allez suivre au long jusqu'au cul-de-sac matriciel. Ça fait hyper mal. Non, mais arrêtez. On le fait toussement. Non, parce que, quand vous n'avez plus de cuticule, vous n'avez plus de joints d'étanchéité. Ce qui veut dire que si vous mettez les mains dans de l'eau de lessive, tout va rentrer en dessous. Vous ne faites pas les ongles, du coup ? Non, mais justement, j'allais demander pourquoi les esthéticiennes, quand elles font les ongles, elles poussent les cuticules ? Bonne question. Parce qu'elles ne regardent pas l'émission. Je ne sais pas à quoi répondre, parce que c'est vrai que c'est une... Beaucoup de femmes se plaignent des cuticules aberrantes et beaucoup trop grandes. Là, il y a moyen, en sortant de la douche avec une serviette ou avec une huile, de les masser vers le haut du doigt pour les faire un peu reculer. Mais de là, à les repousser violemment et à les couper, c'est... Non. Autre question. Oui, on a une question sur les mycoses. Est-ce qu'il existe des traitements efficaces contre la mycose des ongles ? Alors, on guérit des mycoses des ongles. Mais c'est long. Déjà, il faut être sûr du diagnostic, c'est la première chose. On va voir une photo. Au niveau des pieds, voilà. Là, on a une mycose avec un décollement, des travées longitudinales jaunes. Bon, c'est bien une mycose. Mais parfois, les personnes veulent se débarrasser d'une mycose qu'elles n'ont pas. Par exemple, un corps sous l'ongle. Nos pieds sont enfermés dans des chaussures en ce qui concerne les femmes souvent trop étroites. Il y a des micro-traumatismes répétés au cours du temps sur les ongles et on a des ongles épaissis qui se décollent, qui sont en journée de la corne en dessous et on est sûr que ce sont des mycoses. Or, ce sont des conséquences des micro-traumatismes répétés. Donc, quand on a une vraie mycose authentifiée par un médecin qui a vu l'onycomycose, qui a fait un prélèvement mycologique et qui a confirmé l'onycomycose, les traitements fonctionnent. Par contre, il est encore plus facile de récidiver que de guérir. Ce qui fait que les traitements, on parlait de l'observance dans l'aspect tout à l'heure, les traitements doivent être... Ils sont longs. Ils sont longs parce qu'un ongle de gros orteil se renouvelle en 12 à 15 mois. Derrière, on va la pisciner, c'est fini. C'est un mois de traitement... 12 mois de traitement local quand le gros orteil a été atteint. Donc, il y a un problème d'observance, il faut traiter les chaussures, les chaussettes, il y a une grosse prise en charge. Mais ça fonctionne. Voilà. Juste avant qu'on voit un reportage, c'est intéressant, ça. Oui, Yves nous dit j'ai toujours coupé mes ongles avec les dents. Est-ce que ça représente un risque ? Je pense qu'il s'agit des mains, mais... Oui, je pense qu'il est très souffle. Il peut y avoir enclavement d'un petit morceau d'ongles entre deux dents. En général, les personnes en viennent à bout. On a vu un cas d'enclavement d'un morceau d'ongles dans une gencive. Mais sinon, ça pose... Enfin... Il n'y a pas de désinfection ou quoi ? Non. En revanche, on est d'accord qu'il vaut mieux limer que couper les ongles ? Les ongles des orteils sont plus solides et plus épais que les ongles des mains. On peut les couper. Quand on a des ongles fragiles avec des stris aux mains, on essaie d'éviter des fractures brutales. Donc, plutôt une lime en carton placée bien perpendiculairement à la tablette. Et bien sûr, sans limer la surface pour ne pas amincir long qui fait aux mains souvent moins de 0,5 mm. Donc, si vous pensez... Quand vous pensez qu'un ongle de main se renouvelle en 6 mois, si vous le poncez tous les 8 jours pour aplanir les stris... Il ne reste plus grand-chose. Vous allez finir par ne plus avoir d'ongles. Les infections et les traumatismes des ongles nécessitent parfois une prise en charge avec des chirurgiens spécialisés et en urgence. Notre équipe a passé la journée dans un service SOS Main à Trappes, en région parisienne. C'est un reportage de Céline Morel, Mathias Oniseau, Thierry Eudène. Attention, attention. Image de chirurgie des ongles. Dans ce service des urgences de la main, 7 chirurgiens spécialisés se relaient nuit et jour. Une trentaine d'interventions sont programmées aujourd'hui et près du tiers d'entre elles concernent les ongles. Isabelle a 56 ans et depuis 4 jours, elle souffre d'une douleur pulsatile au niveau du majeur de sa main gauche. Il y avait un petit morceau donc qui se détachait. J'ai voulu tirer dessus et je pense qu'il y a un morceau qui a dû rester. Ça fait comme une boursouflure. C'est chaud. Dès qu'on appuie un peu dessus, c'est très douloureux. Cette boursouflure, c'est un panari. Une infection qui doit être opérée en urgence pour éviter qu'elle ne se propage à l'articulation, à l'os ou au tendon. La chirurgie se déroule sous anesthésie locale. Le panari, c'est l'infection la plus fréquente des doigts qu'on a à prendre en charge en chirurgie de la main. Quand on appuie, on délimite bien la zone de collection avec le pu en fait qui est en dessous. On va juste dans un premier temps perforer la zone et voilà, le pu arrive. Mais évacuer le pu ne suffit pas. Pour éviter une récidive, le chirurgien doit réséquer l'intégralité de la zone infectée. Donc on excise la poche jusqu'à arriver en zone saine. L'infection est évacuée et maintenant, le corps va pouvoir cicatriser et réparer à l'identique des dégâts causés par l'infection et par le traitement chirurgical. Un pansement siliconé va favoriser la cicatrisation. Madame, vous referez votre premier pansement demain. Vous aurez des médicaments pour la douleur, prenez-les bien et il y a à peu près 15 jours, 3 semaines de cicatrisation. Ce panari ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour Isabelle car elle a consulté rapidement. Mais les patients ne sont pas toujours aussi réactifs. Les infections surviennent sur des plaies de l'ongle qui sont souvent négligées. Les patients ont tendance à les sous-estimer et à les traiter eux-mêmes et les complications des plaies de l'ongle infectieuses sont très douloureuses. Il faut une prise en charge rapide pour leur permettre d'éviter d'avoir des complications importantes. Salut Alexis, comment ça va ? Bien et vous ? Sous-estimer un traumatisme de l'ongle, c'est ce qu'a fait Alexis, 15 ans. Cela fait deux mois que le gros orteil de son pied droit est douloureux. J'ai mal coupé mes ongles et du coup, ça m'a fait un ongle incarné. Quand je suis trop longtemps avec ma chaussure, ça me compresse et ça me lance. L'ongle mal coupé est l'une des principales causes d'ongles incarnés. À 15 ans, ce n'est plus leurs parents qui leur coupent les ongles. Donc ils commencent à se couper les ongles tout seuls et par mégarde, ils vont couper dans le coin de l'ongle ce qui crée une petite irrégularité qui provoque l'ongle incarné. Pour traiter la lésion, un anesthésiant local est d'abord injecté à la racine de l'orteil. Tu me dis si ça te fait mal ? Non. Cette partie-là, le nom scientifique, c'est le botryomycôme. C'est un mélange de croûte, de poussière de chaussettes et de suintement qu'on va nettoyer. Le nettoyage du botryomycôme se fait progressivement grâce à cette petite curette. Vous avez ici, dans le sillon, une petite irrégularité sur l'ongle. Il n'est pas parfaitement droit. C'est ça qui agresse le sillon. Avec un bistouri, le chirurgien doit couper toute la partie incarnée de l'ongle. Une étape impressionnante, mais l'orteil retrouvera son apparence normale. On démarre de l'endroit où se trouve la matrice ingéale et on coupe d'un seul bloc la matrice, l'ongle et le lit de l'ongle. Si on laisse un bout de matrice, ça récidive. Il découpe ensuite le surplus de peau et il ne reste plus qu'à recoudre pour fermer le sillon. Le botryomycôme a disparu. Le sillon a été fermé. L'ongle sort à cet endroit-là. Les points de suture seront retirés dans 15 jours et Alexis pourra reprendre le sport d'ici trois semaines. Je vous avais prévu de nuire. Vous avez été opérée pour un panari. La cicatrisation s'est bien passée ? Ça a duré quatre semaines. Quatre semaines ? Oui. Avec un infirmier tous les jours qui venait me faire mes soins. Pour le coup, je ne regardais pas. J'avais des médicaments comme le reportage disait pour la douleur mais je ne les ai jamais pris parce que j'avais pas mal. Sinon, tout s'est bien passé. Une question d'Anne-Marie. Oui, Anne-Marie nous dit que j'avais souvent des ongles dédoublés cassants avec des panaris. Plus rien depuis que j'ai des ongles au gel. Est-ce que c'est dangereux ? Alors, les ongles dédoublés cassants, c'est sûr qu'elle met du gel. Donc, les ongles sont en partie protégés. Ses propres ongles sont en partie protégés par la couche qui est mise dessus. Donc, elle ne doit plus les voir se dédoubler. C'est probable. Mais plus dessous, c'est pareil. C'est pareil, probablement. Elle avait des panaris, c'est ça qui me surprend. Si elle a des panaris répétitifs, c'est que justement, on refoule la cuticule, on agace les petites peaux autour. C'est ça qui donne des panaris. Et ce qui arrive, c'est que chez les personnes qui se rongent les ongles, parce que chez les adultes, les enfants se rongent les ongles jusqu'à 20 à 30%. Mais après, les adultes font plutôt des gestes avec leurs mains. Des gestes sous la table, ça ne se voit pas. On refoule la cuticule, on fait ça. Et ça, ça donne effectivement des petites envies périlinguelles et des possibilités de panaris. Donc, quand je vois qu'elle n'a plus rien depuis qu'elle met du gel, peut-être que maintenant, elle ne touche plus ses replis autour des ongles. Et c'est pour ça qu'elle n'a plus de panaris. Moi, le gel, comme je dis dans mon livre, je ne serai pas la rabat-joie de service qui va interdire tout pour des raisons médicales. Il y a juste des précautions d'emploi. Et c'est vrai qu'on ne le recommande pas sur des périodes trop prolongées. Et puis, il faut éviter le ponçage et la cuticule. Mélanie, on vous envoie une question. C'est une maman qui vous envoie une question. Mylène, qui a beaucoup de mal à couper les ongles de ses enfants. Absolument. elle est maman de jumeaux qui ont 3 ans. Ce n'est pas un âge évident. Mais voilà ce qu'elle nous dit. Mes petits garçons ont souvent les ongles longs et sales. Ça me dégoûte. J'ai du mal à leur couper car en plus, ils ne se laissent pas faire. Est-ce grave si je les laisse comme ça ? Nous demande Mylène. Déjà, je dis que ce sont des enfants qui sont assez normaux quand même. Ce n'est pas étonnant en tout cas qu'il y ait des petites saletés qui se logent. Les enfants ? Les saletés qui se logent sous les ongles. Absolument. Parce que nos mains, notamment quand elles ne sont pas très bien lavées, transportent un certain nombre de virus, de bactéries. Et puis, il y a aussi un petit espace entre l'ongle et la peau qui est assez propice à ce petit bouillon de culture qu'on va voir en image. C'est une zone dans laquelle persiste parfois un peu d'humidité. Et ça, pour le coup, les bactéries, les champignons aiment bien. Donc, si l'ongle est long, forcément, il y a plus de place pour accueillir ce beau monde. Et les enfants ? Évidemment, ils touchent à tout. Effectivement, c'est quelque chose. c'est quelque chose. Alors, un pédiatre m'a donné quelques exemples. Rien que le fait de jouer dans un bac à sable, par exemple, c'est vrai qu'on va mettre les mains dans le sable. Il y aura plein de petits grains en dessous. Ces petits grains de sable, mettre un grand classique, d'aller fourrer le doigt dans le nez. Et pour peu que l'enfant ait un rhume ou qu'il soit en collectivité, après, il va toucher ses petits camarades. Et alors là, ça permet de refiler son rhume à tout le monde. C'est le même principe avec la gastro-entérite. C'est vrai que les ongles, parfois, gardent les traces du passage aux toilettes. Là encore, il peut y avoir une contamination. Et puis, toujours dans la même sphère, les enfants se grattent parfois les fesses quand ils ont des oxures. Ces petits verres qu'on voit au microscope, c'est vrai que ça peut provoquer des démangeaisons importantes dans la zone anale. Et là encore, ça peut se transmettre par contact. Donc, le message des spécialistes est assez clair. Un ongle trop long et sale est un transporteur de choix pour les virus, les bactéries et autres parasites. D'où l'importance d'en prendre soin. Et de les couper, mais les petits-enfants, ils sont un peu récalcitrants. Et oui, ils n'aiment pas toujours. Donc, l'idée, c'est de rendre ce geste le moins pénible possible. Il y a une ergothérapeute canadienne qui a écrit un article intéressant qui s'intitule « Il ne veut pas faire couper ses ongles ». Les enfants ont parfois du mal à concevoir qu'on puisse leur couper un bout de leur corps, entre guillemets, que ce soit les ongles ou les cheveux. Parfois, ils ne comprennent pas bien l'intérêt de cette routine. Alors que c'est important d'en faire une routine à part entière, d'instaurer ce moment un petit peu particulier, notamment après le bain parce que la peau autour de l'ongle est alors un petit peu ramollie. On peut essayer de trouver des astuces, leur passer une chanson qu'ils aiment bien, leur raconter une petite histoire pour qu'ils avalent mieux la pilule et que ce soit un moment pas trop désagréable. Et puis on prend les bons outils. Absolument. Alors on connaît les fameux, j'ai ramené le mien, les petits ciseaux à ongles à bout arrondi si on a un petit peu peur de faire mal à l'enfant. Après, si on n'a pas envie de couper, c'est vrai qu'on a parlé de la lime. Dans ce cas, il faut être un petit peu plus régulier sur le geste. On ne va pas attendre que les ongles soient longs. Donc on peut le faire par exemple deux fois par semaine. On fait attention, surtout on ne lime pas la surface de l'ongle qui est déjà très très fine. On fait attention sur les côtés aussi pour ne pas générer d'ongles incarnés. Et puis, on peut aussi proposer pour l'hygiène ces petites brosses à ongles qui sont tout à fait ludiques et les intégrer pourquoi pas au lavage des mains. On n'est pas l'abri qui brosse le hamster ou le chargé des mains. Moi, je vois très bien les usagers tourner de suite. Ça peut donner un intérêt à cette routine du lavage de mains. Et on en a discuté avec le docteur Gottman. C'est vrai qu'on peut aussi parfois manquer un peu de vigilance sur les ongles des pieds des enfants. Pour le coup, il peut y avoir pas mal de dégâts. Pour le coup, si je ne me trompe pas, docteur, on privilégie une coupe carrée et on surveille un petit peu tout ça. Alors, les ongles des orteils, en particulier des gros orteils, doivent être coupés bien carrés. Ils doivent être courts avec les angles en place. Normalement, il y avait un petit dessin. Donc, bien courts pour que ce soit la chair qui pute dans la chaussure et pas l'ongle. Mais on garde bien les angles. Voilà. C'est dans votre livre. Pas celui-ci, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez que le petit bonhomme du haut, le petit ongle du haut est coupé bien carré. Les angles sont là, mais la chair dépassent. Ce qui fait que si on bute dans la chaussure, ce ne sera pas l'ongle qui sera traumatisé, mais la chair. Et quand on coupe les angles, comme l'ongle est une plaque de kératine dure qui tient les chairs molles en place, si vous enlevez les angles, la chair se resserre et quand l'ongle revient, il l'embroche et c'est l'ongle incarné. Juste pour dire une chose, pour aider les petits-enfants à se couper les ongles, il y a une toute petite astuce qui marche parfois, surtout quand ils sont un peu trop longs. C'est que la main qui ne coupe pas tient l'ongle. Tient sur le lit de l'ongle. Pour éviter que l'ongle... Ah oui, d'accord. Il ne faut pas que l'ongle bouge. Si l'ongle est un peu long et qu'on coupe, ça tire. Si on tient l'ongle, une bonne stabilité. On vous écrit ou Mélanie ? Alors sur mélanie. Allo-docteur.fr ou sur Instagram mélaniemorin, France 5. Question de Catherine. Oui, Catherine nous dit mes ongles ne poussent pas droit, soit vers le haut, soit en se recroquevillant. Savez-vous pourquoi et quelles solutions vous pouvez lui proposer ? Alors, je suis ennuyée de ne pas savoir si ce sont les mains ou les pieds, car évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes. Des ongles qui se mettent en cuillère au niveau des mains, donc ils tendent à se relever. On doit éliminer une carence en fer et faire un bilan en fer. Des ongles qui se recourbent dans l'autre sens, convexes au niveau des orteils. C'est souvent une malposition des ongles des orteils dans la chaussure. Dans ce cas-là, on fait un bilan de statique plantaire et on porte une correction adaptée pour que ce soit bien la pulpe des orteils qui soit contre le plancher de la chaussure et pas l'ongle. L'ongle, c'est malléable quand même. Donc, c'est difficile de lui répondre sans savoir... Oui, on a pas mal de questions sur la chimiothérapie. Sarah nous dit « Mes ongles ont commencé à jaunir à cause de la chimio. Est-ce qu'ils vont tomber ? » Alors, les ongles ne tombent pas forcément. Il y a beaucoup d'anomalies des ongles suite aux chimios. Les taxanes sont un grand pourvoyeur d'atteinte des ongles. Les ongles peuvent jaunir parce qu'ils se décollent, ce qui est souvent le cas. Ils peuvent se décoller tout simplement, parfois même de façon plus sévère avec même les hémorragies en dessous. Dans ces cas-là, il faut les découper. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça guérit. Les ongles vont repousser et dans la plupart des cas, il n'y a pas de séquelles. França, elle demande si le vernis, c'est mauvais pour l'ongle. Alors, effectivement, on a besoin d'un peu d'explication parce que dans le vernis, il y a des composés qui peuvent être allergisants ou être perturbateurs endocriniens. Vous pouvez arrêter votre atelier vernis. Ah oui, pardon. J'ai eu envie. On parlait tellement de l'ongle que j'ai eu envie. C'est n'importe quoi ici. Ben oui, c'est vrai que le vernis, c'est beau, parmi eux, il y a la résine formaldéhyde tozylamide qui est mise pour que le vernis tienne et ce composé est considéré comme allergisant. Ensuite, il y a des plastifiants comme le DBT qui est aussi soupçonné d'être perturbateur endocrinien ou le camphre qui peut être irritant et puis pour diluer le vernis, c'est ce que vous m'avez expliqué, on peut mettre du toluène ou du xylène. Ça, ça doit être bon pour la santé. Donc, on les soupçonne d'être irritants pour les voies respiratoires, allergisants et d'agir comme perturbateurs endocriniens. Mais alors, comme vous le disiez, on ne va pas faire les rabats-joies. Ce qu'on considère, c'est que les quantités sont quand même très faibles et effectivement, on peut, avec des petits gestes simples, quand même, faire attention à ses ongles et en réalité, le principal risque, c'est surtout l'allergie qui est due essentiellement à la résine contenue dedans. Quelques conseils ? Oui, alors pour limiter les risques et éviter au maximum d'abîmer ses ongles, il y a des conseils, c'est de laisser par exemple le vernis 5 jours sur 7 et pas toute la semaine, d'utiliser une seule fois par semaine un dissolvant sans acétone et de laisser les ongles se reposer 2 jours. Et puis pour éviter qu'ils se colorent avec le vernis, c'est de mettre une base transparente et protectrice. Et puis, il y a des alternatives. Désormais, il y a des produits qui sont hypoallergéniques et bio, qui contiennent moins de produits potentiellement dangereux. par exemple, j'avais acheté ceux-là qui sont à base de manioc et de pommes de terre, d'inconvénients qui tiennent un peu moins bien. Et puis ces derniers ont des appellations. Oui, absolument. Alors c'est en anglais, donc regardez, soit quand ils ont moins de composés, on dit qu'ils sont 3 free, ça veut dire qu'ils ont 3 composés en moins. 5 free, 5 composés en moins. C'est des noms de boys pants. 8 free, c'est 8 composés en moins. On imagine proviser le 5 free. Exactement, le 5 free pour éviter l'aspect allergisant de certains vernis. Et un mot sur les vernis semi-permanents et permanents. Oui, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais effectivement, c'est vrai que cette technique, elle a beaucoup d'adeptes en ce moment, surtout chez les adolescentes, mais le fait de polir long et de repousser les cuticules, donc c'est pas bon. Et il y a des allergies à certains des produits qui sont utilisés comme le gel. Et le fait de laisser le vernis en permanence, ça va dessécher l'ongle et donc le fragiliser. Donc voilà, ce qu'on peut conseiller, je pense que vous me disiez, c'est de temps en temps et pas en permanence, c'est bien ça ? Une pause occasionnelle pour l'été, pour une occasion, je ne crois pas que ce soit... Mais après, si on porte du semi-permanent en permanence, c'est qu'il y a de le dire, c'est pas très grave. Une fois que vous arrêtez, si les ongles sont abîmés en dessous, mais ils vont repousser, en six mois, vous en aurez d'autres. Il faut être patient. Un mot sur ce qui doit vraiment inquiéter, parce qu'on pense souvent au mélanome de l'ongle, qu'est-ce qui doit vraiment inquiéter et amener à consulter ? Ça, c'est important. Alors, il y a beaucoup de lignes noires sur les ongles, je commence par ça parce que sinon, tout le monde s'affole. Bien sûr. On peut avoir des lignes noires sur les ongles, comme un code barre. Donc, la majorité des lignes noires, je le dis bien, ne sont pas graves, mais dans certains cas, une ligne noire peut correspondre à un mélanome tout débutant qu'il est encore temps de traiter. Et la principale caractéristique dont il faut se méfier, c'est une ligne noire qui évolue, qui s'élargit, qui se modifie, qui n'est pas stable. Donc, toute ligne noire qui évolue doit être montrée à un dermatologue. De même, toute lésion monodactylique, c'est-à-dire sur un seul ongle, que ce soit un doigt ou un orteil, qui traîne, qui est chronique, inexpliquée, on ne comprend pas, il faut se méfier d'une tumeur ennuyeuse. Merci beaucoup d'être venue. Je rappelle votre livre, Sophie Gottman, Vos ongles, tout un monde, c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venue. Je ne vous dis pas d'arrêter de ranger vos ongles parce que de toute façon, si votre mari vous le dit tout le temps, ce n'est pas la peine. Hier, dans notre série In Vivo, on a découvert un infirmier haut en couleur qui fait du catch chez Guillaume quand il ne soigne pas ses patients. Et aujourd'hui, on vous propose d'en savoir plus sur la double vie de Daniela, la très mystérieuse infirmière. Chloé Buffard, Alexandre Delaval qui trie Nguyen. Il s'appelle William Wolfe sur le ring, mais dans la vraie vie, il est infirmier et ses patients l'appellent Guillaume. Je l'adore. Il est super gentil. Daniela, elle aussi est infirmière au bloc opératoire. Mais depuis 5 ans, elle a un deuxième métier, bien loin de l'univers aseptisé de l'hôpital. Cette dame vient pour une gastroscopie, une exploration du tube digestif. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire. On va tout faire pour vous. Daniela est au petit soin car l'anesthésie est un moment délicat pour les patients. Moi, je reste là. Ne vous inquiétez pas, je suis dans la pièce. Pensez à quelque chose d'agréable. Le but, c'est de les rassurer aussi pour que tout se passe bien parce qu'un patient qui s'endort bien, c'est aussi un examen qui se passe bien. Donc, on essaye de faire attention également à ça. Allez, let's go. La patiente endormie. Merci. Daniela assiste le docteur Altman dans les gestes techniques. Leur chorégraphie est bien réglée. Je connais Daniela depuis combien ? 15 ans ? Ça doit faire 7, 7, 8 ans. Je pense qu'on se connaît. C'est une bonne infirmière. Voilà, c'est tout. Daniela aime son métier mais depuis 2017, elle a mis sa carrière d'infirmière entre parenthèses. Philippe ! Elle ne fait plus que des remplacements à l'hôpital pour se consacrer à sa vraie passion, la danse. Quand Daniela tombe la blouse, elle enfile une perruquée des talons aiguilles pour se transformer en crazy girl. Elle travaille aujourd'hui en CDI dans le célèbre cabaret parisien. C'est son métier principal qu'elle complète avec quelques contrats d'infirmière. Son collègue qui l'a vu sur scène est admiratif. Je l'ai découvert d'une autre façon. Exactement. J'ai découvert son personnage de Tina. C'est impressionnant de voir deux personnes différentes, comment elle arrive à changer de personnalité. Sa passion, elle l'a mis en avant de façon très harmonieuse. C'est très beau. Comme Daniela, Adeline, 36 ans, a une passion. Ils sont en train de chauffer. Ce samedi, cette sage-femme s'est levée tôt avec son compagnon Andrei pour sauter en parachute. Elle a pourtant enchaîné toute la semaine des gardes de nuit à la maternité. C'est vrai qu'il me faut quelques jours, quelques fois pour vraiment me remettre dans une dynamique de journée, sachant que je ne suis pas trop du matin, je l'avoue. Mais on sait pourquoi on se lève. Donc, quand la passion prime, en général, on arrive toujours à sortir du lit. Adeline pratique le parachutisme à haut niveau. Elle a intégré l'équipe de France en 2012 et son palmarès est impressionnant. Celle-ci, elle est assez parlante de par sa taille. Et donc, c'était cet été en Russie pour les championnats du monde civil où on a obtenu deux médailles de bronze par équipe et celle-ci étant la plus marquante en pression d'atterrissage. Cette compétitrice née adore l'adrénaline. Elle a sauté aux quatre coins du monde, comme ici, au-dessus de Dubaï. Adeline déborde d'énergie. C'est ce qui a séduit Andrei. Le caractère des vaincants, il ne lâche pas. En plus, il ne lâche pas au niveau de travail. Vraiment, il donne 100%. C'est impressionnant. Bravo, mon amour. Merci. Entre deux patients, Guillaume s'accorde une pause musculation. Ça fait plus de 12 ans que je fais de la muscu et quand je n'en fais pas, c'est là où je suis mal. Ça me permet de décharger, décharger mes émotions et aussi par rapport à mon corps. J'ai évolué entre le gamin que j'étais, on va dire, assez sec, flué et qui se faisait tabasser au collège à maintenant la personne que je suis devenu et je me sens plus à l'aise avec ça. En sculptant son corps, Guillaume a gagné un mental d'acier. Et le catcheur prend de plus en plus le pas sur l'infirmier. Chaque fois qu'il dit à quelqu'un que tout le monde a la même réaction, c'est vrai qu'on ne dirait pas plutôt qu'il est infirmier et moi, j'imagine surtout les patients, la première fois qu'ils voient, surtout eux qui doivent être un peu choqués. C'est vrai que quand je dis, je fais, je suis catcheur et infirmier, ah bah catcheur, on voit bien, infirmier, quand même moins. Mais bon, c'est... Après, ça devient, je pense aussi, une manière des fois de briser la glace avec les gens en général, mais les patients en particulier. Guillaume a fait de sa double vie une force. Il forme avec son ami Antonio une équipe de catch reconnue. C'est un couple de catch. C'est ça. On aime bien sur les calènes, on est très proche. C'est ça. Bon, mais nous voulons demain. Demain, c'est un rendez-vous important. Franchement, ça ne va pas être mal. 150 personnes en place assise à table. Guillaume organise un combat dans sa région avec plusieurs catcheurs. J'aime bien quand Guillaume fait des pauses musculation. C'est la pause. Un petit SMS de Christophe. Bravo, parler de Marthe Gauthier est un honneur pour elle et la recherche médicale. Et vous avez un petit message, Marina. Vous êtes courageuse de présenter l'émission malgré votre voix. Je suis tellement bien entourée et puis vous me donnez tellement de conseils que je les applique et que ça va mieux qu'hier et moins bien que demain, certainement. Merci encore. Demain, dans l'émission, on va parler de la thyroïde, des dérèglements de la thyroïde. C'est très nombreux, complexe. On va expliquer tout ça dans l'actu, Antoine. Dans l'actualité, on va parler des pompiers qui vont avoir de nouvelles compétences. Autrement dit, ils vont pouvoir faire des gestes au-delà des gestes de premier secours, y compris en l'absence d'un médecin. Et ça, c'est probablement une très bonne idée. C'est parfait. On va se retrouver demain. À demain. Passez une très bonne après-midi et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada